On parle des ovnis ou bien des phénomènes aériens non identifiés. Alors là, le phénomène n'est pas tout à fait aérien, c'est juste un engin de forme ovoïde posé au milieu d'un champ de l'avant. Nous sommes dans la région PACA. Cet engin a un dôme au-dessus, il fait 2,5 mètres. Nous en avons une description très précise. Avec des pieds. Parce que Maurice Mass, qui est le témoin, ne perd absolument pas son sang-froid. Moi, je ne sais pas comment vous auriez réagi, je ne sais pas comment j'aurais réagi. J'aurais adoré surtout. Vous auriez adoré. Moi, j'aurais peut-être fait faire demi-tour au tracteur. Puisque Maurice est arrivé dans la chambre. D'autant plus qu'un tracteur, ça ne roule pas très vite. Oui, c'est vrai finalement. Et peut-être même serais-je parti en courant pour aller plus vite que le tracteur. Bon, je ne sais pas. Il est 6h du matin, il a bien dormi, ce n'est pas quelqu'un qui mange des choses illicites. Non, Maurice garde son sang-froid, au point que quand il témoignera devant la gendarmerie, il pourra donner une description très précise de cet engin. J'ai dit tout à l'heure qu'il a fait la comparaison avec une voiture, une Renault Dauphine, mais il précisera que l'engin, avec ses rondeurs, a quand même une forme générale ovoïde de ballon de rugby. Un petit peu aplati. Voilà, un petit peu aplati. Il y a un dôme de verre au-dessus, c'est presque la soucoupe volante des bandes dessinées. Que l'engin repose sur 6 pieds. Ah, il a eu le temps de compter vraiment. Oui, oui, il compte les pieds de l'engin, il a beaucoup de sang-froid, Maurice. Que la hauteur, c'est d'environ 2,50 mètres, et que le fond de l'engin est à environ 50 à 60 centimètres du sol. Il estimera même la largeur à 3 mètres, 3,50 mètres. Donc, Maurice a une description très précise de l'engin. Et en même temps que... Alors, il fait un peu le tour. Il regarde, définitivement. Chapeau, hein. Donc, il examine. Et tout compte fait en changeant d'angle, il dit qu'il ne pense plus à une dauphine, mais peut-être à une énorme araignée. Mais il n'a jamais vu de dessin animé, de film, la soupe au chou, tout ça, il n'a pas vu. C'est la question qu'on se posera tout à l'heure. Ah oui, d'accord. C'est la question qu'on se posera tout à l'heure. Celle de savoir si Maurice n'a pas été influencé par quelques lectures, par quelques témoignages. L'occurrence, non, parce qu'il ne fait absolument pas. Ah, écoutez, c'est quand même une bonne question. Cette description, elle fait très BD. Oui, oui, tout à fait. Où elle fêterait cinéma hollywoodien des années 50. Et certains chercheurs iront effectivement jusqu'à dire qu'à l'époque, il y avait dans la région des cinémas ambulants, vous savez, le projecteur d'un village à un autre, et qui projetait des films de science-fiction tournés aux Etats-Unis une quinzaine d'années auparavant, vers 1950, et là, il y en avait de la soucoupe volante avec des dômes, etc., et ressemblant à une araignée. En veux-tu ? En voilà. Mais non, non, notre Maurice, lui, il nous raconte cela. Et il va le raconter aux gendarmes. Oui, puis aux gendarmes, alors il y aura d'abord une enquête de la brigade locale, puis la hiérarchie prendra les choses en main. Tout ça, c'est très sérieux. Donc, il fait le tour. Il descend du tracteur. C'est incroyable, oui. Il fait le tour. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il voit ? En contournant l'engin, deux petits personnages qui ont l'air en train de s'acheter dans le champ. Est-ce qu'il se dit, ça y est, ce sont des voleurs de la vente ? En fait, un voleur de la vente, a priori, ça a le format humain. Or, Maurice racontera que ces deux personnages ne faisaient pas un mètre de hauteur. Si ce sont, parce qu'il est encore un peu loin, il est encore à quelques mètres, si ce sont des enfants extrêmement jeunes, c'est quand même un peu tôt pour être dans un champ de la vente et voler des échantillons. D'autant plus que, au propre comme au figuré, et je suis toujours le témoignage de Maurice Mass devant la gendarmerie, ces enfants ont de drôles de têtes. Quand on demandera à Maurice de faire une comparaison, il dira qu'ils avaient une tête en forme de potiron. Oui, c'est-à-dire très ronde. Ça veut dire qu'ils avaient la grosse tête. Oui, voilà, une grosse tête. Ils avaient la grosse tête. Mais très ronde. Parce qu'un potiron, ça fait quand même trois fois la tête d'un être humain ordinaire. Et donc, Maurice leur voit cette tête. Toujours est-il qu'il n'est toujours pas impressionné et qu'il s'approche. Il s'approche de ces petits êtres. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va suivre dans un instant dans les clés du mystère. Nous sommes dans un champ de lavande avec Yves Lignon en région PACA. Nous sommes en 1965, ce 1er juillet, où un certain Maurice Maas voit à 6h du matin un objet non identifié dans un premier temps, forcément, et qu'il va identifier parce qu'il va s'en approcher. Cet objet fait à peu près 2,50 m de hauteur, 3,50 m de largeur, est posé sur des pieds, 6 en l'occurrence, et est à 60 cm au-dessus du sol. Et puis, il s'approche, il s'approche. Il voit deux petits êtres de 1 m de hauteur, avec une tête, il dira, grosse comme un gros potiron. Et il les distingue clairement, ces petits êtres, dans le jour levant, puisqu'il va pouvoir en donner une description précise aux enquêteurs de la gendarmerie. Il dira donc que leur tête faisait penser à un potiron, à une citrouille, qu'il n'y avait qu'un trou à peu près à la hauteur de l'endroit où sur une tête humaine, on voit une bouche, qu'il y avait des oreilles et des yeux qui ressemblaient assez au nôtre. Mais qu'il n'y avait pas de sourcils. Et pas non plus de cheveux. Vous imaginez ? Le sang froid, je le répète, je l'ai assez, qu'il faut avoir. Parce que moi, franchement, j'ai déjà dit, rien qu'en voyant l'engin, je serais parti en courant. Mais si en courant, je m'étais retourné et j'avais vu les têtes en forme de citrouille, j'aurais battu mes records personnels. J'aurais accéléré le mouvement. Eh bien non, Maurice observe paisiblement, calmement, et leur carrure, à peine plus large que la tête. Les bras et les jambes, ils en ont, ce sont véritablement des humanoïdes. Mais Maurice a l'impression, ça c'est plus difficile, parce qu'il faut rentrer dans les détails, que leurs mains ne possèdent qu'un seul doigt. Ils ne voient qu'une protubérance. Mais là, c'est plus difficile, évidemment. Puisque comme ils sont déjà de petite taille, à peine un mètre. Et donc, ces deux personnages, qui portent des combinaisons, Maurice, cela sera formel, des combinaisons grises à ces termes, ont l'air occupés. Est-ce qu'il y a eu une panne de soucoupe volante ? Mais l'impression de Maurice, c'est qu'ils sont en train de ranger des outils dans une sacoche. Comme un qui vient de changer sa roue. Et donc, il se prépare peut-être à repartir. Mais ça, c'est sa perception. Que faisaient ces deux êtres, en supposant qu'ils existent, que ce ne soit pas une hallucination ? Nous ne le savons pas exactement. C'est Maurice qui interprète, qui fait référence à ce qu'il sait. Ce qu'il connaît, bien sûr. Oui, il dit, à voir leurs gestes, j'ai pensé à quelqu'un qui vient de changer une roue, qui range le cric, etc. Du coup, et toujours pas impressionné, il s'avance encore. Peut-être veut-il leur demander, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main ? Oui, vous avez vu l'heure ? Mais là... Et 6h du matin ? Là, arrivé à 5-6 mètres, tout change. Il y a un des deux êtres qui se retourne, qui sort une espèce de tube, de revolver, Oh mon Dieu ! qui le braque sur Maurice. Et Maurice, instantanément, est paralysé. On dirait, on dirait, les aventures de Spirou, Z comme Zorlum. Maurice est instantanément paralysé. Alors, paralysé, il n'est pas transformé en statue. Il se rend compte qu'il ne peut plus avancer. Il est conscient d'être paralysé. Mais il est conscient. Il peut bouger les yeux. De la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Et puis, il a l'impression qu'il risque de tomber. Or, il sent qu'il peut encore commander à ses muscles. C'est une paralysie extrêmement singulière. Par contre, s'il veut faire un pas en avant, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il peut dire à ses mollets, crispez-vous les mollets, parce que je ne veux pas tomber dans la lavande. Mais s'il dit aux mollets, avancez, il n'avance pas. Bon, en tout cas, les deux êtres, là, maintenant, qui ont calmé Maurice, si on ose dire, ont l'air de discuter entre eux. Maurice entend. Donc, il n'est pas endormi au plus. Un espèce de gargouillis. Ils voient un peu plus nettement leurs yeux.